Salut c'est Ramius, bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite bataille avec les règles en avant donc époque napoléonienne. D'abord je vais vous voir une batterie d'artillerie, une brigade de dragons, un régiment d'infanterie légère, derrière on a le général de division, et là un régiment de grenadiers de ligne, les russes, une batterie d'artillerie, un régiment d'infanterie légère, un régiment de grenadiers avec derrière le général, et également une brigade de dragons. Alors l'objectif de chacune de ces armées sera de prendre cette colline et de la tenir pendant deux tours. Alors on commence par les russes, ils font 1, français 3, donc ça sera aux français de commencer. Donc Je vais tenter un mouvement de cavalerie avec ma brigade de dragons. Donc Donc j'ai activé une unité, j'ai droit qu'à activer que 4 unités, la combattabilité de mon armée française étant 4, celle de l'armée russe de 4 aussi, donc pour la première phase j'ai droit à activer 4 unités. Donc déjà j'ai activé ma cavalerie, ensuite je vais activer mon artillerie. J'avance. Le marqueur. Alors mon infanterie légère. Je vais mettre. Je vais mettre. Là. Ensuite mon général. Je vais mettre la distance. Voilà. aux russes maintenant, alors il va faire de même, on va lancer sa cavalerie, son infanterie lourde, partie grise, il lui reste une unité activée, elle est allégée, le français lui reste deux unités activées pour finir le tour, son infanterie lourde, et son infanterie moyenne, voilà, donc fin du premier tour, pour le français et pour le russe, donc son infanterie, et son général va ramener là, début du deuxième tour, on ramasse les marqueurs, le français envoie sa cavalerie sur la colline, je vais envoie sa cavalerie sur la colline, mon général, donc mon général peut passer à travers les régiments, donc il ne peut pas encore coller, il n'avait pas suffisamment de longueur de déplacement, l'infanterie lourde maintenant, et l'infanterie légère, pour le russe, il fait faire mouvement aussi à sa cavalerie vers la colline, l'infanterie légère maintenant, et l'infanterie lourde, voilà, donc première phase, fini pour ce tour, pour le russe, alors le français, il lui reste son artillerie, et son infanterie moyenne, pour le russe, pour le russe, qui va amener là, c'est pareil, il est limite, il ne peut pas se joindre à la brigade de cavalerie, voilà, donc fin du deuxième tour, on passe au troisième, on ramasse les marqueurs, donc le français active sa cavalerie, qui va venir au contact, de la cavalerie adverse, il active son général, qui vient coller, à la brigade de cavalerie, et donc il va lancer l'attaque, sur la cavalerie adverse, donc, alors un avantage pour celui qui vient d'attaquer, donc, j'ai un dé en plus, un dé en plus pour le français, alors un avantage pour celui qui vient d'attaquer, donc non, 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 plus haut que l'adversaire, on est sur le plateau, la cavalerie russe, lui, il est aussi, elle a plus de la moitié, donc, on considère qu'ils sont tous les deux sur la colline, donc, pas davantage de terrain, ni pour l'un, ni pour d'autres, un avantage, pour la présence du général, par contre, le russe, il n'aura qu'un dé, donc, le français lance, il touche sur du 4 et plus, donc, à 6 et 1,2, regarde ça, donc, le russe touche aussi sur du 4 et plus, il fait 1, donc, il prend une touche, une touche, il décide de se désorganiser, sachant qu'il a son général, à côté, il pourra venir, réorganiser son unité, après, on va tenter, désorganiser, ensuite, mouvement d'infanterie légère, voilà, on tourne du russe maintenant, donc, le russe, fait mouvement avec son général, pour venir, incorporer la brigade de cavalerie, le problème, c'est que c'est compté comme un mouvement, donc, il ne peut pas réorganiser l'unité, puisqu'il a fait mouvement avant, donc, le russe va tenter, de réorganiser son unité, donc, 5, c'est pas bon, il fallait qu'il fasse 4 ou moins, le test de morale, c'était 4 ou moins, 5, donc, il reste désorganisé, on met un marqueur, sur la cavalerie, donc, ensuite, il va faire un mouvement, avec son infanterie légère, il va faire attention, de ne pas se mettre à porter, il décide d'avancer, que d'un saut, alors, il va faire mouvement, avec son infanterie lourde, voilà, donc, le français lui reste 2 unités activées, donc, 2, son régiment d'infanterie lourde, il continue à avancer, et son régiment d'infanterie moyenne, qui l'avance, le russe, donc, son artillerie, et son infanterie moyenne, et son infanterie moyenne, voilà, fin du troisième tour, on passe au quatrième tour, donc, le français continue son attaque de cavalerie, on passe au quatrième tour, on passe au quatrième tour, il profite de son général, donc, deux avantages, il en a un troisième, puisque l'unité russe est désorganisée, le russe, lui par contre, aura deux avantages, son général étant venu renforcer, la brigade de cavalerie, donc, toujours pareil, on touche dure, 4 ou plus, donc, 6 et 5, je peux prendre le risque de relancer le 6, mais non, donc, je garde 6 et 5, deux touches, autour du russe, 5 et 3, il n'annule qu'une touche, donc, il a une touche, il est désorganisé, il ne peut pas reculer, donc, il va devoir perdre, c'est le choix, c'était se désorganiser, il l'est déjà, il ne peut pas reculer, puisqu'il est désorganisé, donc, il perd une plaquette. ensuite, l'artillerie française est à portée de feu, l'artillerie moyenne a la droite de réglette de tir, donc, elle peut tirer sur l'infanterie russe. Donc, une artillerie moyenne, elle a droit à 3D déjà, voilà, en avantages, donc, c'est l'infanterie moyenne, l'artillerie moyenne, donc, il n'y a pas d'avantages de l'unité supérieure ou inférieure, donc, elle a droit à 3D. Par contre, le russe, lui, alors, il n'a pas, aucun avantage, donc, il ne pourra pas lancer le D, il va devoir subir. Donc, toujours sur du 4 ou plus, une touche, une touche, le russe décide, de reculer. Recule d'un sol. Alors, là, on n'est pas apporté, est-ce qu'on est apporté ? Non, toujours pas. Il me reste, pour le français, deux unités activées. Alors, tenter d'avancer avec son infanterie, c'est risqué. il va plutôt reculer. Il va reculer son infanterie. Voilà. Et, avancer son infanterie lourde. Voilà. Au russe, maintenant. Donc, le russe, active son général, qui réorganise, sa brigade de cavalerie. Donc, il va lancer l'attaque. Malgré qu'il ait un socle de moins, donc, un avantage en main, il a quand même deux dés à lancer. Et, le français, il y aura 3 dés. Donc, le russe touche sur du 4 ou plus. Aucune touche. Pour le français, 4 ou plus. 3 touches. Là, ça va faire mal. Donc, 3 touches. il va perdre un socle. Reculer. Et, se désorganiser. C'était risqué de la part du russe. il a perdu. Le français ne peut pas poursuivre. Ce n'est pas lui qui attaque. Donc, il devra, il pourra attaquer seulement qu'au tour suivant. Donc, il reste 2 touches au russe. Pas 2 touches, 2 unités à activer. Ça, je retire. un tir. le russe va tenter un tir. Sur la cavalerie française. Donc. Alors, un avantage si un tir est en enfilade. Le socle, le tireur, attend bien. Est-ce que c'est un tir en enfilade ? Pas tout à fait. Il n'est pas. Il aurait fallu qu'il soit, qu'il soit dans un autre sens. On ne peut pas vraiment dire que c'est un tir en enfilade. Alors, pas d'avantage par rapport au socle. Un avantage si la cible est inférieure. Non. Un avantage si la cible est inférieure. Non plus. Alors, un avantage si l'unité cible est désorganisée. Non. Deux avantage si l'unité cible est infilade. Non. Un avantage si la cible est volumineuse. Donc, il a droit à lancer un dé de plus. Parce que c'est de la cavalerie. Pour le français. Alors, un avantage si l'unité touche. Le général touche l'unité. Oui. Un avantage si la cible est dans un abri léger. Oui. Puisqu'il est sur les collines. Deux avantage si la cible est dans un abri fort. Non. Un avantage si la cible est supérieure. Oui. Un avantage si la cible est inférieure. Oui. Un avantage si la cible est légère. Non. Un avantage si la cible est léger. Il a droit à lancer 4D. Donc. Le russe. Touche sur du 4 et plus. Donc 4. Le français a 4D pour aligner cette touche. Donc en faisant un 1. Sur ces 4D, il faut qu'il fasse 1. Ce n'est pas le cas. Donc il subit une touche. Donc il décide de se désorganiser. Alors pour le russe, il lui reste une unité activée pour la première phase du tour. Donc avec son artillerie, il peut tirer. Il peut tirer. Il peut tirer. Non. C'est juste à la limite. Mais il ne peut pas. Donc il va avancer son artillerie. Voilà. Au français, il reste 2 unités activées. Donc il active son général pour réorganiser sa cavalerie. Et il va activer son infanterie légère. Et l'avancée d'un socle. Polorus, 2 unités activées. Il fait pivoter son infanterie lourde. Il active son infanterie moyenne. Et avance. Voilà. Fin du quatrième tour. Cinquième tour. C'est parti. Donc l'article 216 va tirer sur l'infanterie moyenne russe, donc 3D toujours, sur du 4 ou plus, deux touches, le russe n'a pas d'avantage donc il ne peut pas annuler les touches, donc il subit deux impacts, donc il va reculer et se désorganiser. La cavalerie française attaque la cavalerie russe, donc elle a maintenant l'avantage de la hauteur, l'unité est désorganisée, donc il a déjà deux avantages, le général, le D d'attaque de départ, alors je recommence, un avantage parce qu'il vient d'attaquer, alors l'attaque de l'infanterie, non, un avantage pour la plus nombreuse, c'est celle qui compte plus de socles, un avantage pour l'infanterie lourde avec le nord, un avantage pour celui qui emploie une troupe de qualité supérieure, c'est pas le cas, non, un avantage pour l'infanterie, plus haut que l'adversaire, oui, un avantage pour défenseur, un avantage si il est désorganisé par contre le russe aura toujours 2 dés à lancer du fait de son général mais le français a 5D à lancer donc toujours sur du 4 ou plus 3 touches 3 touches le russe une touche il ne parle pas de relancer le 6 donc il annule une touche le souci c'est qu'il y a toujours désorganisé il ne peut pas donc reculer donc sa cavalerie est anéantie le général faisait donc partie de la brigade donc le russe va devoir faire un test pour garder son général donc un test de moral il faut qu'il fasse 4 et moins 4 qui sauve son général alors pour le français est ce qu'il est à portée de tir non ça légère non donc il va rester là il active son infanterie gourde il ne bouge pas son infanterie légère reste là le russe donc replie son général il va placer avec ses grenadiers et tente de réorganiser son unité son infanterie donc son régiment d'infanterie moyenne test de moral 4 et moins 2 c'est bon il réorganise donc il peut tirer sur l'infanterie moyenne française donc 3 là c'est le même cas donc le français ne peut pas lancer de dés donc sur du catopus 2 touches 2 touches donc le français recule et se désorganise il active ses grenadiers qui vont tirer sur les dragons donc tireur et tire en enfilade non pas de socle en plus donc un avantage c'est si le tireur est inférieur oui un avantage si le tireur est supérieur oui puisque c'est la lourde et la moyenne donc oui il n'était pas désorganisé pas en fuite un volet minose oui donc 3 pour le français donc l'utilisation générale il est sur la colline 3D pour le russe 2D pour le français donc il touche sur du 4 ou plus il a un 6 il décide de le relancer manque de chance il fait un 1 donc son 6 est annulé pas de chance pour le russe dans cette partie pour le russe c'est fini le français a 2 unités activées donc il va activer son unité d'infanterie et lancé 1D pour la réorganiser donc sur du 4 et moins donc 4 il réorganise son unité son général reste là le russe donc lui il n'a plus qu'une unité à activer son infanterie légère qui décide d'avancer faire mouvement à moins qu'il tire sur plutôt tirer sur tirer sur la cavalerie française donc il a un avantage puisque c'est une grosse cible donc il va lancer 1D le français donc est sur une colline et dans l'abri léger donc l'abri léger sur une colline il a un général il est supérieur donc il lance 3D 1D pour le russe 1 pas de touche est-ce que j'avais 2D à lancer peut-être pour le russe ? oui je relance 1D parce qu'il a peut-être 2D 5 il a une touche le français a 3D à lancer parce qu'il y avait son D de tir plus un avantage le français ne fait pas de 1 donc il a une touche sa touche il recule il vient de faire donc on va passer oui oui tout est oui j'ai tout activé donc fin du tour 5 on attaque le tour 6 dans ce tour le français vient de prendre l'objectif donc on va mettre 1D de 1D pour signifier qu'il est qu'il est resté un tour sur l'objectif sa combativité va changer il va gagner 1 en combativité il va passer à 5 son adversaire lui perd un point de combativité du fait qu'il a perdu la prise de l'objectif de son adversaire donc il n'aura plus que une combativité de 3 allez c'est parti pour le français donc il y a toujours possibilité de tirer avec son artillerie sur l'unité d'infanterie donc sur le régiment moyen l'infanterie moyenne donc c'est du 3 du 3 et là maintenant la combativité de son adversaire étant le 3 il touche sur du 3 au plus il a 2 touches dont un 6 il peut prendre le risque de relancer le 6 il relance il fait un 2 donc il n'aura qu'une touche une touche une touche le russe décide de de reculer le français donc il demande son infanterie tout court tout court un marqueur un marqueur un marqueur un marqueur un marqueur Il va charger l'infanterie légère du Russe. Il active son Général, donc il a un D pour la charge. Un avantage pour son Général. Donc il a un avantage pour qu'il attaque de l'infanterie et de la cavalerie. Il a un avantage parce qu'il a une troupe de qualité supérieure. Il a un avantage pour qu'il attaque de l'infanterie légère. Alors, il est parti de... Non, on ne va pas compter, il n'est pas sur une colise, donc il n'y a pas d'avantage. Alors, pour l'adversaire, ça va être difficile puisqu'il n'a qu'un avantage. Donc, 5 D pour le Français, 1 D pour le Russe. Le Français touche sur du 3, c'est plus. Il met 3 touches, dont un 6. Alors, est-ce qu'il tente de relancer le 6 pour avoir une touche en plus ? Allez. 5. Donc, il a 4 touches. Le Russe a un D, donc il peut annuler une des touches. Il n'annule rien. 4 touches, ça va faire mal. Donc, dans le premier temps, il recule. Il se désorganise. Et perd deux plaquettes. Le Français, évidemment, a le droit, donc, qu'il continue la charge. Et on recommence. Il a un D supplémentaire, puisque son adversaire a désorganisé. Un D supplémentaire, parce qu'il a 4 socs, son adversaire. Que... Que deux. Donc, il lance 6 D. Gros coup de chance pour le Russe. Ah non. Non, non. Je l'ai essayé. Non, non. C'était sur du 3 au plus, donc il a 2, 3 inquiets, il fait 3 touches. Le Russe lance un D. Non. Il doit avoir du 5 au plus. Donc, son unité est tout bonnement anéantie. Donc, le Russe a déjà perdu 8 socles. 8 socles. L'armée, c'est 21 socles. Donc, il a perdu une bonne partie de ses troupes. Donc, il va perdre encore un point de combativité. Le Français, il ne lui reste plus rien. C'est terminé. C'est au Russe. Donc, le Russe n'a plus que 4 unités à activer. Et donc, il ne peut pas attaquer la cavalerie. Il ne peut pas tirer dessus, puisqu'il n'est pas dans son périmètre de tir. Donc, il décide de faire mouvement avec son infanterie de pivoter. Idem Pour son infanterie lourde Et son artillerie Va tirer Sur l'infanterie moyenne française. 3D Donc, beau G Puisqu'il touche sur du 5 au plus 5 ou 6 5 et 6 Donc, il garde ses 2 G Le Français n'a pas de G Donc, il recule Et se désorganise Donc, pour le Français Il reste 2 unités activées Sa légère Et son infanterie moyenne Donc, sa légère Il va la faire monter sur le plateau Et la faire glisser sur le plateau Sur la colline Comme on veut Occuper la colline Et voilà Réorganiser Lancer un dé Pour réorganiser son infanterie moyenne Donc, sur du 5 5 et moins 5 Il réorganise son unité Voilà, fin du 6ème tour On attaque le 7ème tour La combativité du Russe Descend à 2 Le Français finit son 2ème tour En occupation de l'objectif Ce qui conclut presque la bataille Puisqu'il attaque son 2ème tour A la fin du tour S'il est encore sur le plateau Sur la colline Le plateau Il sera vainqueur Donc là Sa cavalerie Il va attaquer L'infanterie moyenne Je ne vais pas relever Mes marqueurs Il faut que je les relève Et attaque la cavalerie moyenne Avec le soutien De son général Donc Un dé pour La charge Un dé pour le général Un dé Puisqu'il attaque Il utilise de la cavalerie Pour attaquer De l'infanterie Par contre C'est tout Le Russe Lui Il n'a droit Que Un dé Pour se défendre Donc le Français Touche Sur du 2 ou plus Deux touches Le Russe Touche Sur du 5 ou plus Il prend deux touches Deux touches Ça sert ma foi à rien De reculer Donc il perd un socle Il se désorganise Ensuite L'artillerie française Va retirer Sur l'artillerie russe Trois touches Trois touches Le Russe Ça doit un dé Il fait deux Il prend les trois touches Donc on était Ouais Alors Donc trois touches Son unité d'artillerie Il perd son artillerie Je vais activer Mon infanterie lourde On fait le mouvement Voilà Le Russe Il ne peut pas tirer Puisque La cavalerie Est en corps à corps Avec de l'infanterie russe Donc il ne peut pas tirer dessus Il n'y a plus que trois Trois activeurs Il ne peut plus faire grand chose Il n'est plus à distance Pour aller sur la colline Éventuellement la disputer Aux Français Il peut réaliser un tir Même pas Est-ce qu'il peut avec son général Atteindre son infanterie Ouais Donc il va faire Un petit barreau de nerf Mais ça ne sert pas à grand chose Fin de la bataille Puisqu'il ne peut pas bouger D'autres unités Ça ne sert à rien Qu'il bouge Il ne fera rien Là il est désorganisé Et puis Le Français On est à la fin du tour Le Français au tour 7 Aura donc Rempli la mission De tenir deux tours La vidéo Pardon A été coupée Donc là Oui Le russe Ne pouvait plus rien faire Donc la bataille Est gagnée Pour le français Alors Eh bien Pauvre russe Qui a eu Très très peu de chance Au dé On ne peut pas dire Qu'il y a eu De la Russie Au dé C'est dommage pour lui La bataille est perdue Il aura encore une chance Voilà Cette vidéo J'espère Vous aura plu J'ai fait Ce que j'ai pu Je n'ai pas beaucoup de matériel Pour filmer Je suis le mec En téléphone portable Voilà Une bataille de livrets J'ai essayé de condenser un peu J'ai un peu hésité Au niveau de l'artillerie Qui tire sur l'artillerie En fait Dans l'arrêt Il n'y a pas grand chose De bien précisé Donc C'est un peu Il va falloir que Je définisse vraiment une règle Quand une artillerie Tire sur une autre Puisque Il n'y a pas de règle Vraiment établie Les dés Que le tireur Doit lancer Oui on le sait C'est 3 dés D'office Après Le défenseur L'artillerie visée Combien elle a le droit De lancer de dés Ce n'est pas Vraiment clair Et puis Il n'y a qu'un socle Donc au premier tir La première touche Est-ce qu'elle est un anti Est-ce qu'on va lui coller Des points de vie Je vais opter Pour les points de vie Selon Selon on va dire Le niveau de l'artillerie Peut-être 6 points de vie Pour une artillerie D'élite 5 points de vie Pour une artillerie moyenne Et 4 points de vie Pour une artillerie légère Ça me paraît pas mal Voilà Donc les français Sont sur le plateau Ou sur la colline Au choix On appelle ça comme on veut Ils ont gagné Les russes Repliront Ils vont rentrer à Moscou Et y reviendront Voilà donc Bon jeu Et bonne peinture Et on se retrouvera Pour une vidéo prochaine Sur une autre bataille J'espère A bientôt